Créer un événement sur ta page Facebook, c'est le tuto que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Delphine Meyer, c'est moi dans le petit rond là. Salut, salut ! Je suis conseillère en communication, stratégie de communication, réseaux sociaux et emailing. Et aujourd'hui, on va parler basique, créer un événement. Donc, pourquoi créer un événement sur ta page Facebook ? Tu vois, les événements, quand tu es sur ta page, donc là, c'est une page test, exprès que j'ai créée pour faire mes vidéos tuto. Les événements sont ici. Alors, un événement, c'est quoi ? C'est vraiment un événement ponctuel que tu veux mettre en avant, que ce soit en ligne ou en présentiel. Un stage, un jeu concours, une nouvelle offre que tu vas lancer, une formation ou un atelier que tu vas animer, que ce soit en ligne ou en présentiel, tu peux créer un événement. Donc, ce qui est bien dans le fait de créer des événements, c'est qu'après, ils apparaissent ici, en haut de la page. Alors, comment créer un événement ? Tu as la possibilité de créer un événement ici, mais tu as aussi la possibilité de le créer là, sur le côté, sous ta photo, donc événements. Et quand tu crées ici, là, tu cliques sur événements, après, tu as ton calendrier qui apparaît, ce qui te permettra, si tu fais des événements qui se ressemblent, de les dupliquer ensuite. Donc, nous, on va créer un événement, évidemment, c'est le but de la vidéo. Donc, plusieurs choses ici, plusieurs points importants. Donc, la première chose, c'est d'importer une photo. Donc, tu as une taille à avoir, ici, qui te donne la taille. Tu peux le faire sur des éditeurs de visuel, comme Canva, par exemple. qui vont te permettre de faire des visuels adaptés aux dimensions des pages d'événements. Donc, importer la photo. Moi, je vais en mettre une pif. Le nom de l'événement, tu vois, ici, tu as 64 caractères. Donc, le titre, il doit être clair, il doit être court, clair et précis. C'est un jeu concours, Marc, c'est un jeu concours. Si c'est un stage ou un atelier, Marc, que c'est un stage ou un atelier. Si c'est une promotion, Marc, que c'est une promotion. Et sur quoi ensuite ? Ça, c'est vraiment important. Ensuite, tu vas marquer le lieu. Si c'est vraiment dans un lieu particulier, tu as la possibilité de marquer l'adresse. Tu as aussi la possibilité de taguer une page ou un lieu, ici, en le référençant. Si c'est en ligne, tu peux marquer en ligne. Si c'est sur un endroit particulier, tu peux le marquer ici ou tu peux le laisser libre. Description, donc là, ça va être important. C'est ce qui va te permettre vraiment d'expliquer aux gens pourquoi ton événement est important. On doit y trouver, évidemment, les mots-clés reliés à ton événement. Souvent, on oublie, on oublie le jour, on oublie de parler des modalités d'inscription. On oublie de décrire, en tout cas, son événement. Donc, ici, avant de créer ton événement, réfléchis à la description de ton événement aussi. Tu peux choisir une catégorie. Et ici, ce qui va être important, c'est quand est-ce que cet événement a lieu. Là, par exemple, on va dire qu'il a lieu à midi et qu'il va se terminer le 30 à 13h. Donc, si c'est, par exemple, un jeu concours, tu marques la date de début du jeu et la date de fin. Pareil, si c'est une offre, tu marques la date de début de l'offre et la date de fin. Et ensuite, co-organisateur. Donc là, c'est sympa aussi si les gens, par exemple, si tu fais des partenariats, les gens avec qui tu co-organises cet événement sont aussi sur Facebook. On a une page Facebook, tu peux les taguer ici, ce qui permettra que ton événement apparaisse sur leur page aussi à eux. Ici, tu peux taper les mots-clés de ton événement. Et ici, ce qui va être important, notamment s'il y a un lien d'inscription, tu vas le marquer ici. Si tu veux rediriger vers un endroit particulier, c'est ici que ça se met, même si ce n'est pas payant. Moi, je remets toujours le lien en description aussi. Il apparaît deux fois en description et ici aussi. Après, tu as les options. Donc, est-ce que seuls les administrateurs, c'est-à-dire toi, peut-être que tu as quelqu'un d'autre qui est administrateur de ta page, peuvent publier, tout le monde peut publier. Est-ce que les gens peuvent vous poser des questions sur cet événement sur Messenger ? Moi, je clique ici. Si tu n'as pas envie, on t'en pose. Ici, ce qui va se faire, c'est qu'il y aura un appel à l'action qui va se créer et afficher la liste des invités. C'est pour quand tu vas inviter quelqu'un. Alors, ici, tu peux l'enregistrer. Là, tu as accès au calendrier et tu peux le publier quand il sera publié. Ah oui, c'est pas la description. Donc, nous, voici sur l'événement de publier. Tu vois, ça reprend, hop, donc ce que je te disais, écrire à l'organisateur, c'était les possibilités qu'on avait. Et ici, tu vas pouvoir inviter des amis si jamais tu as des gens dans tes contacts qui peuvent être intéressés par ton événement. Tu peux le faire ici. Hop, ici, tu as des petites options en plus qui ne sont pas très intéressantes pour nous. Ce qui va être important, c'est les partages. Ce qui va être aussi important, c'est que tu veux le modifier. Donc, là, tu reviens ici. Et surtout, si tu veux dupliquer, faire un autre événement, tu peux le faire ici, donc en haut. Voilà. Dupliquer l'événement. Et après, ajouter à la page. Hop, c'est quand tu fais, tu as plusieurs pages, que tu gères plusieurs pages et que ces pages peuvent être, éventuellement, à quoi l'événement peut, peut, je vais le refaire, intéresser à plusieurs pages. Voilà. Donc, hop, moi, je vais l'annuler, cet événement. Supprimer l'événement. Donc, voilà. Tout simplement, comment créer un événement ? C'est assez simple. Et je t'invite à aller faire vraiment pour, si tu as besoin de mettre en avant quelque chose. Encore une fois, je t'invite à ne pas faire de la pub via le boost de ta publication, booster cet événement. Il est passé par le business manager. Voilà, c'est, c'est, tu as cette possibilité-là. Moi, je t'invite plutôt à passer par le business manager qui sera beaucoup plus complet. Donc, voilà pour cette vidéo tuto. J'espère que maintenant, tu apporterai plein de beaux événements. Pense à t'abonner à ma chaîne. Activez les notifications, comme ça, YouTube te préviendra directement. Hop, il t'enverra des petits trucs comme ça pour te dire, ah, il y a une nouvelle vidéo, trop bien ! Voilà, ça, tu n'auras plus besoin de venir, tu seras averti directement. C'est la technologie, c'est merveilleux ! Allez, je te dis à très vite et à bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada